Salut tout le monde c'est Essou j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo unboxing de Neon Box du mois de décembre 2022 Donc pile poil pour Noël j'ai de la chance c'est trop cool Je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous dire que ça sera potentiellement l'avant-dernière ou la dernière vidéo Neon Box Avant un très long moment je pense sur la chaîne Je crois que j'ai déjà payé celle de janvier donc il y aura potentiellement encore un single le mois prochain Mais la Neon Box a encore une fois augmenté ses tarifs Elle est passée maintenant à 50€ Et je trouve que ça fait trop cher par rapport à ce qu'il y a dedans En fait je trouve que ça ne vaut plus le coup Alors ça c'est mon avis personnel Je l'ai regardé par rapport aux produits qu'on reçoit généralement à l'intérieur Au prix que c'est au Japon également Et je trouve que ça ne vaut vraiment plus le coup Autant prendre des objets directement du Japon Qui me plaisent Et j'y gagnerais mieux Même si j'adore cet effet de surprise avec les unboxing Le fait d'avoir une petite friandise, une figurine, des objets assez improbables Comme mon tapis fairy tel que j'ai eu Ou la poubelle ou bien d'autres choses Franchement il y a des objets super cool Mais c'est vrai que tous les thèmes ne me plaisent pas chaque mois Il y a des fois c'est presque un sans faute Là dans cette box je crois qu'il y a deux thèmes sur quatre qui m'intéressaient Mais il y a des fois il n'y en a aucun ou un seul Donc je suis pratiquement contente qu'avec la nourriture Si j'aime bien Et le produit traditionnel japonais Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage Mais c'est vrai que j'y perds un petit peu au change des fois Moi la box ne vaut plus le coup Je la trouve trop chère pour ce qu'elle propose Et ça même avec la TVA inclus Les frais de port et tout C'est trop Et c'est dommage Parce que j'aimais beaucoup faire ces vidéos là Je pense que c'est les vidéos que je préférais faire Mais voilà je pense qu'il y aura potentiellement d'autres vidéos unboxing De New Unbox Mais quand tous les thèmes me plairont à peu près Parce que là les prochains thèmes annoncés C'est pas du tout pour moi Donc on va économiser un petit peu les sous Parce que ça devient compliqué Donc voilà Si elle n'avait pas augmenté je l'aurais continué Mais là c'est trop Et j'ai pas un budget infini J'ai acheté une maison il n'y a pas si longtemps Donc là c'est vrai que je suis un petit peu serrée niveau budget Donc on va essayer d'économiser En arrêtant la New Unbox Malheureusement mon grand regret Mais c'est comme ça Donc en attendant on va découvrir cette box là Et voir ce qu'elle contient Et en profiter à max Oh ça fait longtemps On a un petit papier Regardez comment on l'ouvre Ça se présente comme ça Donc le thème de ce mois de décembre c'était survival Voilà Petit papier Alors comme d'habitude On a le fascicule qu'on regardera à la fin Et cette fois il est en français Et on a le bon cadeau de 1000 Yen Sur leur site Yata Japan Alors le premier objet que je chope C'est l'objet Pokémon Donc un des objets qui étaient sûrs de me plaire Donc ça se présente comme ça Et donc ça semble être une serviette Une petite serviette Là comme ça Voilà Donc c'est un petit Pikachu In Okinawa A Okinawa Elle est mignonne Elle est toute choupinette Très agréable au toucher J'aime beaucoup Elle est très chou Et c'est le même design Que je vous montrais une photo J'avais eu un sac De course Pareil Avec Pikachu Et en fait Il était dans Dans différentes Dans différentes villes Je vous mettrai en photo Lequel j'avais eu Je ne me rappelle plus Mais du coup c'est la même chose Sauf que cette fois C'est pas un sac de course Mais une serviette Donc voilà En tout cas Elle est très jolie Je pense que je l'utiliserai Comme déco Ça peut être sympa Alors on a Ça c'est cool Enfin On a la porte-clé Assez classique Et c'est vrai que On n'avait pas trop eu De porte-clé Dans les box Donc c'est vrai que c'était dommage Mais malheureusement C'est un porte-clé Demonstlayer C'est vrai que Ça ne m'intéresse pas Cette licence Donc voilà Mais le porte-clé Est cool en soi Alors Encore une fois Des peluches En forme de patate Tout ce que je déteste J'aime pas du tout Les peluches en forme de patate Mais en plus C'est Blue Lock Et moi Les mangas Animés de sport C'est pas mon truc Mais voilà Je sais pas Quelle personne J'ai eu Mais il y en a Plusieurs Comme vous le voyez Mais c'est vrai que De toute façon J'aime pas du tout Ces peluches-là En forme de patate On en a pratiquement Tout le temps En ce moment Et c'est vrai que C'est un petit peu dommage Parce que Je pense qu'il y a Mieux Comme j'aime pas trop Alors Alors Ah non c'est trop chou On a produit du coup Pokémon Encore Et du coup C'est Euh Je pense Un Pokémon Au hasard Je suppose On va voir Avec un bonsaï Et ça c'est trop mignon Par contre Ça Ça j'aime bien Ça je J'invalide Oh Il est mignon Alors C'est pas mon préféré Mais j'aime beaucoup Ce Pokémon Regardez ça Comme c'est trop mignon Il est trop trop chou Il est adorable Ça c'est génial Pour la déco J'aime bien Ces petits objets Comme ça C'est trop trop chou Le Pikachu Il était super mignon Et le carapuce Aussi par contre Mais bon Celui aussi Il est très très adorable Très mignon Je suis contente De l'avoir eu Il est très très chou Ah non On a l'objet Traditionnel Bah japonais Il se présente Dans une petite boîte Comme ça Donc Je préchote Une petite figurine Un petit peu Comme les chats Qu'on avait eu Je crois que c'était Une boîte un peu similaire Yes Je vois déjà Le paravent Socle Il est trop chou C'est le lapin Regardez-le Il est trop mignon Il est adorable Il se pose Sur le socle Avec le paravent Et c'est trop chou Je ne sais pas si vous le voyez là Il est trop mignon J'adore J'adore ce genre d'objet C'est trop beau Ça a la petite nourriture Parce qu'il se fait fin Donc on a ceci Alors ça a une forme de frite Faut le dire Ça a des frites Donc on va voir un petit peu Ce que ça donne On va goûter Alors déjà Ça sent super bon Ça sent le churros Donc ça a l'air d'être incroyable Une frite mais Dure Alors c'est vraiment bizarre Alors déjà Il ne faut pas avoir peur De se casser une dent Parce que c'est super dur Mais ça me fait vraiment Mais vraiment l'effet D'une frite Qui a durci Qui a été cuite Et qui a durci C'est vraiment pareil Je trouve Niveau goût Niveau La texture Niveau apparence Ça a l'air vraiment pareil Donc j'ai hâte de voir Dans le fascicule Un petit peu Ce que c'est Mais ça me fait vraiment Penser à une frite Toute dure Oublier quelque part Mais c'est pas mauvais C'est pas mauvais C'est juste dur à manger Mais c'est pas mauvais Et enfin Le dernier objet De la box Le dernier thème Du mois Dans la box C'était Made in Abyss Et voilà Je suis à jour J'ai tous les mangas Et voilà On a une Figurine De Made in Abyss C'est trop cool Regardez là Elle a l'air trop trop belle Je vais la déballer De toute façon On va la voir ensemble Mais je suis trop trop contente Encore une figurine Que je vais garder Si jamais c'est ma dernière box Avant un petit moment J'ai trop de la chance D'avoir De finir en beauté On va dire Pour l'abonnement Et c'est trop trop cool Je suis trop contente Elle est trop belle J'adore C'est une figurine incroyable Regardez Elle est incroyable Même le socle Il est trop chou Regardez Elle est trop trop mignon Et du coup Voilà la figurine Qui est un petit peu En l'imitation Avec un petit bâton Que j'ai dû mettre là Elle est trop belle Elle est incroyable Franchement je suis trop fan Trop trop heureuse Elle est trop trop jolie J'avais pas J'avais pas de figurine Le Medinavis Et bah du coup Voilà c'est fait Et je suis trop contente Elle est incroyable Et du coup Ça y est La box est vide Donc on va regarder Le petit fascicule Alors Je vous montre comme ça Une de fait Donc la petite figurine Lapin en porcelaine Bah c'est parce que 2023 Ça sera l'année du lapin Donc voilà Comme l'année dernière On avait eu Une figurine similaire Et bah là On a un lapin Pour souhaiter Bah la bienvenue A l'année 2023 Alors La petite figurine Pokémon C'est une nouvelle collection Vraiment Pokémon Donc c'est des figurines A l'effigie De différents types De banzai Accompagnés de Pokémon Et il y avait 6 banzai différents Donc Pikachu Ludia Carapuce Caninos Marilsson Et Momartic Donc moi j'ai vu Caninos Qui est très très Mignon La serviette à ma Pikachu Au Japon Donc voilà Comme pour le sac On pouvait avoir 4 destinations Donc Hokkaido Okinawa Tokio Et Kyoto Et moi Bah j'ai eu Okinawa Et écoutez C'est une petite serviette Toute mignonne Que je suis Sûrement utilisée Pour la déco Plus que comme une vraie serviette à ma Je verrai En tout cas Elle est très mignonne Le porte-clés Demon Slayer Donc il est en forme d'éventail Si vous n'aviez pas vu Et apparemment On pouvait avoir 13 personnages différents Au hasard Donc moi J'ai eu un personnage Mais je ne sais pas C'est qui Donc Voilà Vous pourrez me dire En commentaire Si vous voulez Si vous l'avez reconnu Ensuite du coup La figurine Bah c'est Nanashi De Made in Abyss Il n'y a pas vraiment Plus ou moins D'informations dessus C'est une Trop trop belle figurine Du coup On a la petite peluche Moshi En forme de patate De Blue Lock Et là encore une fois On pouvait avoir 6 joueurs De l'équipe Z Au hasard Je ne sais pas Qui j'ai eu Mais ça ne m'intéresse Pas trop Et puis Elle finira Dans un autre foyer De toute façon Donc Voilà Et enfin Les Imo Kenpi Donc c'est ce que j'ai mangé C'est un gâteau Traditionnel japonais C'est de la patate douce confite Découpée comme des frites De l'eau puisée Très profondément Dans la mer de Kochi Et utilisée Pour réaliser Cette Imo Kenpi Ok C'est de la patate douce confite Voilà J'étais pas loin Comme quoi C'est vraiment Comme des frites Des frites dures Et du coup Voilà On a le bon Il y a peut-être J'a pas de 2000 Yen Bah écoutez Cette box Elle était quand même Vachement cool De manière générale Je pense que Si je devais choisir Un de mes objets favoris Ce sera la figurine Évidemment Et même s'il y a Beaucoup de choses Qui m'ont plu Dans celle-ci Et c'est vrai Que ça fait du bien Parce que c'est pas tout le temps Je vous mets le blabla Derrière Ici en photo Si jamais vous voulez lire N'hésitez pas à mettre sur pause Ça va parler du coup De ce voici Du monzaï En général On est plutôt bien dans le thème Et du coup C'est ainsi que se termine Cette vidéo unboxing J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me dire Votre objet préféré De cette box Et si jamais Vous faites la nuit en box N'hésitez pas à me dire Toutes les différences Que vous auriez pu avoir Par rapport à moi Niveau objet Et sur ce Bien passé Une bonne journée